hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à flux et flux cd on va s'intéresser aujourd'hui à la ligne de commande flux on va faire quelques vidéos de toute façon basée sur la ligne de commande puisque c'est un de ses principaux éléments à connaître et puis ensuite on enchaînera avec des vidéos liées à elle mais elle opérateur donc brièvement la ligne de commande et prendre pas mal d'options l'inconvénient c'est qu'il y en a pas mal qui ne fonctionne plus qui ont fonctionné et c'est pas forcément très très à jour et donc il y en a quelques unes qui sont importantes à connaître qu'on va voir au cours des prochaines vidéos mais voilà faut pas s'attacher exactement à vouloir appliquer chacune de ces deux ces commandes flux ctl puisque derrière ça a pas forcément fonctionné donc si on fait un flux ctl-t-help déjà pour commencer on a l'aide et du coup on va voir les éléments qu'on retrouve ici ça c'est une première chose donc ça c'est la ligne de commande flux ctl et ensuite on a la ligne de commande flux c'est à dire celle que vous retrouvez dans votre votre comment déploiement de flux donc en gros c'est si on fait un club ctl guet pot-n flux et notre namespace nous on a dit que c'était flux cd si je regarde ici j'ai bien un pot qui s'appelle flux si je regarde les déploiement ici on retrouve notre déploiement de flux et donc derrière ce que je peux faire c'est édité mon déploiement ici et donc si j'ai dit qu'on déploiement vous voyez qu'il ya pas mal de d'arguments et des éléments est donc là notre container flux on va pouvoir lui passer des arguments donc les tire et tire et donc vous voyez par défaut il est configuré par rapport à la manière dont on l'a c'était donc par exemple ici on peut aller modifier la branche on peut aller également rajouter d'autres éléments et ça c'est ce qu'on retrouve ici grâce à flux quand en fait donc toutes et tous ces arguments là on peut potentiellement les passer donc il y en a plus ou moins à connaître donc on a l'auteur donc ça on verra que flux va faire du loto commit lui-même donc il utilise il peut utiliser un mail il peut utiliser un nom d'auteur il ya le pôle intervalle de git qu'on peut utiliser à cet endroit si la branche donc qu'on a vu tout de suite donc la guide branche on a également ensuite donc la possibilité d'afficher des métriques le comportement par rapport à la registrerie docker on a également le une option qui est très très un quoi deux options très intéressante donc le sync intervalle duration et le singe garbage collection donc le singe intervalle duration lui il permet de tout simplement de définir la fait la fréquence de sync donc je dis par défaut elle était à cinq minutes mais on peut la passer à une minute est ce que je suis voilà on a le signe garbage collection qui lui aussi très intéressant par défaut donc flux pour l'instant fonctionne en mode si on supprime un fichier de notre dépôt on fera le test plus tard donc flux ne va pas supprimer la ressource mais si on ajoute ce signe garbage collection donc en gros si on supprime un fichier par exemple de d'un ingress par exemple un dépôt eh ben il va supprimer cette ressource d'ingress de lui-même donc ça c'est assez sympa donc voilà ouais nous on peut lui rajouter ces deux éléments là à titre d'exemple donc je vais me rendre ici si je veux des paramètres complémentaires et je vais aller lui rajouter un donc là on fait bien attention c'est tiré 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 et ensuite ici la même chose tiré tiré donc on fait bien attention à l'indentation bien sûr comme ceci puis on va se mettre sur la branche de rod nous on va dire comme ceci donc l'agent enregistre je suis dans mon éditeur préféré entre guillemets donc là si je fais un guide pod vous voyez que là il va terminer le pod actuel c'est le déploiement qui gère tout ça il va recréer un nouveau donc là je peux me mettre en tirer w là vous voyez que petit à petit on va le voir donc il va arrêter ce pod il va le supprimer quoi il va créer un nouveau pod et il va le supprimer quelques secondes en attendant qu'est-ce qu'on peut également voir donc grâce à la ligne de commande on a l'accès aux fameux workloads qui sont finalement les différents déploiements qu'on va avoir qu'on va réaliser avec flux donc là vous voyez il est en train de faire le travail il est en train de créer le nouveau conteneur flux et là on en a un nouveau qui va fonctionner donc si je me remets sans le w voilà donc là je vais avoir un flux qui va être en état donc là également un bien sûr flux il a une on peut accéder au log du pod en question log pod donc flux qui peut être très pratique pour débuguer on peut se mettre en mode tirer f façon telle pour voir un petit peu ce qui se passe et s'il arrive à synchroniser ou pas donc ensuite on a dit qu'on avait la ligne de commande flux ctl flux ctl list work workload ouais alors avant de faire c'est donc on peut lui passer derrière le fameux tiré tiré cas huit s ns donc là c'est pour lui préciser le namespace de flux et là du coup on retrouve nos workloads alors on a un qui a été lancé avec flux on a d'autres qui ne sont pas lancé par flux mais qu'on peut retrouver également ici et donc ça nous permet de voir un petit peu les déploiements qui ont été réalisés avec les règles qui peuvent s'y appliquer si on ne veut pas avoir à taper ce fameux cas huit s fw ns pour c'était le namespace on peut le faire de cette manière si on peut faire un export donc là vous modifiez votre hrc vous faites un export et là désormais si je lui passe directement le liste work close directement on va avoir les éléments là ça peut faire en sorte si vous avez plusieurs namespace plusieurs flux plusieurs flux sur le même cluster 1 par namespace voilà vous allez pouvoir switcher potentiellement les choses on sait pas forcément souhaitable mais ça peut être utilisable donc derrière on peut faire aussi donc un flux ctl identity ça permet donc de récupérer on l'a vu lors de la vidéo précédente la clé publique de qui va permettre à flux d'intervueur à agir avec le gitlab github etc pour pouvoir se connecter aux dépôts en question et faire ce qu'il a à faire avec ce cet élément là c'est juste un secret bien sûr donc si je fais un cube ctl on va revenir à notre édite de tout à l'heure dit ce qu'il est notre édite déploiement flux paquet édite voilà donc si on descend on a quoi on a nos volumes et dans nos volumes voyez qu'on a un volume de type secret et son nom c'est flux git déploie donc ça veut dire que si je fais donc c'est notre fameux nos fameux secret ssh si je fais un ctl get secret dans notre namespace flux et je retrouve donc c'est lequel c'est celui ci que l'on utilise et donc si on veut récupérer les secrets on peut le faire aussi de cette manière ci donc là on va récupérer la clé privé ssh de flux et du coup on va pouvoir aller éditer les éléments pour faire ça c'est très simple c'est on interroge le secret en question on demande à y accéder en json on récupère la data et on le on transforme le bas 64 fait alors ensuite on peut faire un donc si on souhaitait le faire donc nous on a laissé on est passé par le flux à identité qui va générer le secret mais on peut très bien en repartir d'une clé déjà existant j'aurais pu utiliser ma clé personnelle et à ce moment là j'aurais pu créer le secret donc créer ce secret flux guide déploie qu'on a vu jusqu'ici et lui injecter dedans la clé qui va avec la clé privée qui va avec et côté git lab reprendre ma clé publique et l'injecter dedans bien sûr attention on n'oublie pas de restarter le pod si on fait ce genre de modification on peut faire aussi un flux et elle donc plutôt qu'un liste workload on va faire un liste image voilà et donc ce liste images fait alors bon là il est en train de faire la collecte ça demande un petit peu de temps mais il va récupérer pour chacune des images qu'il retrouve dans le workload en question il va récupérer les différentes versions d'image qui va nous permettre de faire des switch de version on verra ça dans la prochaine vidéo et donc là on peut faire une recherche par rapport à un workload spécifiquement là on est sur tous les workloads si je précise tiré tiré workload et le workload en question on est obligé de mettre le égal là il va retrouver les images en question bon là il est en train de les scraper donc forcément on ça retourne rien d'intéressant et puis voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu on va rentrer on fera d'autres choses intéressantes avec la ligne de commande dans la prochaine vidéo n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter à vous abonner et je vous dis à très bientôt sur le ce qui